Bon, bienvenue à tous Pour le premier anniversaire de Clermont-Tech Qui se tient à la maison Alors je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter En suivant la Clermont-Tech, elle est sur notre site web Et le hashtag de ce soir c'est appellier à voir, bien sûr Si vous voulez du Wi-Fi, j'espère que vous n'êtes pas chiffré Parce que je ne voudrais pas donner ici Non Alors, bienvenue au H-Park Bienvenue à la maison des sports Donc je ne sais pas si vous savez pourquoi finalement on a été décommandé Je vous donne un petit indice Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non ? Quelle vilainie fût-nous victime ? Bon, Renaud Laviani fait son entrée en grande pompe au H-Park Du coup, ben voilà, il n'y avait pas photo, on ne fait pas de poids On a été prié de décaler notre événement Donc on a choisi de ne pas décaler l'événement mais de changer de lieu Et on a réussi, c'était chaud, parce qu'avant hier on ne savait pas où on allait Mais on est arrivé Donc aujourd'hui, pour changer un petit peu le format Parce que c'est un peu spécial, vous avez vu Une fois n'est pas coutume alors que c'est notre anniversaire On vous a fait un cadeau Je ne sais pas si l'un d'entre vous est venu avec un cadeau Ça aurait été bien vu Il paraît qu'il ne faut pas demander, alors je ne sais pas Donc pour le speech d'introduction, au lieu d'être toujours celui qui parle Et bien là, on va faire ça de manière collégiale tous les six Et donc on va faire un petit tour de chaise musicale Et on va se passer la parole Donc je ne sais pas si vous avez lu le blog post de William Qui est paru la semaine dernière ou il y a quelques jours, je ne sais plus Sur comment Clermontax s'est créé Mais là vous allez avoir une version en français et en live De la partie historique et de la décréation Donc je passe la parole à William Bonsoir Alors, il y a un an et quelques jours aujourd'hui Une bande de fous créée Clermontech L'association de loi 1901 que vous connaissez aujourd'hui Et qui vous a conviée ici ce soir Et dans le même temps, cette association et ces gens ont décidé d'organiser des conférences Les appelliers l'heure Et donc voici la 7ème édition ce soir Mais cette idée là n'est pas nouvelle en fait C'est une idée qu'on a depuis pas mal de temps Ça remonte à 2011 Où Julien Maiton, Vincent Masneau et moi-même Avions déjà discuté de ce genre d'événement Ça s'appelait les VLOM à l'époque Et l'idée c'était aussi de faire des conférences libres Pas forcément axées sur le développement Mais toujours dans l'esprit d'avoir de la liberté, de la gratuité Et puis du partage de connaissances Mais fois deux, projets divers, variés, rien ne s'est fait Ensuite chacun a amené un peu sa vie de son côté Moi je suis parti à l'esprongée Faire des conférences en France à l'esprongée J'ai également intégré une société qui proposait des conférences Qui faisait des conférences Donc c'est là que j'ai appris un peu comment ça se passait Et après je suis revenu sur Clermont-Ferrand Et c'est là que j'ai rencontré Julien Montpetit Qui allait devenir notre futur président Et Julien Montpetit quand il est arrivé dans la région Donc c'était à peu près la même époque où je l'ai rencontré Il voulait former une communauté de développeurs Autour de pitons, c'est un pitoniste Et de Django Alors ce soir, est-ce que tous ceux qui font du piton Un peu sérieusement, c'est-à-dire professionnellement Pourraient lever la main ? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui font du piton ? Ouais, lève Yannick, d'accord Voilà, donc je vous présente ce soir La communauté auvergnate pitoniste Et c'est pour ça Et c'est pour ça que j'ai parti sur une idée De ne pas être lié à une technologie fortement Mais plutôt d'être agnostique de toute technologie C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui font du Java Du piton, du Donnet, de l'Objective-C aussi Au moins un Et un tas d'autres technologies Et c'était plus simple de les rassembler d'eux Plutôt que de fédérer une association Par type de langage Et au final, Julien Mopoti, notre président Était vraiment le catalyseur de ce qui nous manquait en 2011 Et c'est vraiment lui qui a permis la création de faire monter qu'aujourd'hui Puisqu'en 2011, on avait envie Mais on n'avait pas forcément le petit truc qui faisait que ça allait se déclencher Et du coup, on s'est dit avec Julien Oui, il faut qu'on parte Et on est tous partis un peu derrière lui Et on a commencé à en discuter Ensemble, lors d'une première réunion De manière informelle Et puis on s'est dit Bon ben ça serait bien qu'on soit une technologie ethnique Qu'on fasse des conférences, des choses comme ça Et puis cette idée, on l'a confrontée à des gens qui avaient déjà fait ça Au Lavajag Et le Lavajag, ils nous ont poussé à faire ça Ils nous ont dit Ouais, c'est bien les gars Il faut vraiment y aller Ils nous ont donné des précieux conseils Et pour ça, j'aimerais qu'on les applaudisse ce soir Et la première chose que l'on a faite C'est d'écrire un manifeste C'est-à-dire Quelque chose qui allait représenter l'association Et quelque chose qu'on allait toujours se référer Auquel on allait toujours se référer Et ce manifeste, je ne vais pas le développer là Puisque Manu va en parler plus en détail jusqu'après moi Mais pour faire simple Ce manifeste contient quatre valeurs fortes Que l'association voulait promouvoir Donc il y a l'ouverture d'esprit L'indépendance Le partage Et le respect Bien sûr Et en y réfléchissant aujourd'hui Ce manifeste, ces valeurs C'est probablement la chose Le facteur clé de notre réussite ce soir C'est vraiment ce qui nous a fait avancer Et aller toujours dans la même direction Puisque dès qu'on n'était pas d'accord On s'est référé Entre nous, on s'est référé à ce manifeste Dès qu'on avait des décisions On était toujours sur ce manifeste Et dès le début de ce manifeste On l'a écrit D'une traite Et on était tous d'accord Donc on était six à la base Ce soir, il en manquait un Jean-Philippe Qui pour des raisons perso A lâché un peu cette association Pour l'instant Et dès le début On avait tous ces quatre valeurs en tête Et on les a posés sur papier Et on a toujours eu cette vision claire Ce qui fait que chacun pouvait Aller promouvoir Clermont Tech De son côté On s'assurait que la parole Que chacun disait Était sensiblement la même Que les autres membres de cette association Ensuite On a voulu créer notre propre identité graphique Notre logo Notre mascotte Là on a choisi un ornithorynque Alors l'ornithorynque Pourquoi on a choisi ça ? C'est facile Parce qu'un ornithorynque c'est cool D'accord ? Et ça sera toujours cool Et il n'y a que ça à retenir Puisqu'en fait On n'a que ça comme élément de réponse Et pour ça L'identité graphique La mascotte Le logo Et puis tout ce qu'on a derrière C'est Sophie Navas Qui est là Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît ? Et là J'aimerais dire qu'on me fasse un premier La plus juste là C'est grâce à elle Qu'on a Cette identité Et cette mascotte Qui nous effroque Donc après on a organisé des événements Donc le premier c'était celui-là Supinfo Alors là on n'avait pas d'argent Pas de matériel À part un Mac et une caméra Pas d'équipement Aucune notion de comment on organise un événement Et puis au final c'est bien passé On a eu même plus de monde qu'on attendait On attendait On n'était pas ambitieux On attendait 20-30 personnes On a eu beaucoup plus de ça 35 ou 30 ou 40 Donc c'était vraiment déjà pas mal Et puis après on a fait d'autres événements Les événements d'après Marchaient de mieux en mieux Après le deuxième événement On avait notre limite de 50 participants Par événement à chaque fois La limite qu'on s'est fixée à les 50 participants C'est pas à l'audin C'est qu'on veut que les API au air Soient des lieux Des événements où les gens se rencontrent Où les gens puissent échanger Où les gens passent un moment convivial Sympa Et si on est trop On perd ce côté humain Cette dimension humaine Cette proximité Et donc c'est pour ça qu'on a toujours limité Sauf ce soir bien sûr On vous est un peu plus de 80 certainement Et ça c'est exceptionnel C'est pour notre anniversaire Mais pour les événements d'après On reviendra sur le format 50 participants Donc à chaque fois on était mieux préparé Plus d'équipements Plus de préparation On avait aussi plus de goodies Si vous avez remarqué On a essayé à chaque fois De se renoubler Et ça c'est le deuxième facteur succès clé C'est le fait de se focaliser sur le marketing Et ça c'est quelque chose Qu'on a fait dès le début Sans forcément y faire gaffe à la base Mais on s'est rendu compte que ça marchait bien Et ça nous a amené à la notion de sponsoring Le sponsoring c'est demander de l'argent A des sociétés ou des partenaires Enfin pas forcément de l'argent Mais puisqu'il y a des partenaires Comme Weaselby ou GitHub qui nous aident Autrement Et en liant de l'argent C'est comme ça qu'on a permis D'avoir des événements Qui ont toujours été gratuits Pour vous Et avec des prestations Certainement de meilleure qualité Puisque derrière on a essayé Rapidement de vous offrir un buffet Des goodies Des choses comme ça Et donc pour ça Merci à nos merveilleux sponsors Pour tout ça Puisque sans eux On n'aurait pas pu faire des t-shirts Des chocolats Et ce soir de même par exemple Mais Une conférence sans non-speaker Bah ça ne fonctionne pas Donc du coup On a choisi nos speakers On a voulu Que les APUR soient Dirigés par la communauté Donc c'est vous la communauté Et c'est pour ça Qu'on a choisi Des speakers locaux Et qu'on n'a pas demandé A des gens Extérieurs A la région Qui sont plus ou moins connus De venir parler Une heure ou moins On a vraiment voulu De laisser la parole A vous Finalement Et Et ça s'est toujours bien passé Malgré Le fait que Certains Speakers Sinon la plupart N'avaient jamais parlé A des conférences avant Et donc ça s'est toujours bien passé Aujourd'hui On a construit Une véritable communauté Au niveau chiffre On est à plus de 130 personnes Différentes Ça s'est basé sur la mailing list On est même plutôt à 140 Donc plus les gens Qui ne se sont pas inscrits On a quand même Une communauté forte Et Tous Dans l'informatique Tous dans le développement Donc c'est génial Et Au final cette aventure C'est grâce à vous Qu'on la doit Tout ça Donc merci Bonsoir Bon c'est pas toujours évident J'ai pas de passer derrière William Pour prendre la parole Alors le manifeste Donc comme l'a indiqué William Le manifeste C'est vraiment le ciment de l'association C'est toutes les valeurs Où on se retrouve Tous ici Et vous certainement Sinon vous serez pas là je pense Alors la première C'est le partage L'association Elle regroupe Plein De personnes différentes Qui font des langages différents Qui viennent d'horizons différents Qui ont des diplômes différents Et nous ce qu'on a souhaité C'était que On partage tous Notre savoir-faire Qu'on mette L'eau à la bouche Sur d'autres technologies Moi j'ai découvert En un an Plein de nouvelles choses Qui m'ont donné L'eau à la bouche Ils n'aient pas tout Forcément essayé Il y en a certaines oui Et le partage C'est ça L'ouverture L'ouverture C'est Ça rejoint énormément Le partage Mais il y a cette valeur De technologies A l'une aussi C'est à dire que Dans une même session Vous aurez Du javascript Du piton Même s'ils ne sont pas nombreux Ils ont fait pas mal de talk Quand même Du PHP De l'embarqué Des choses un peu plus générales Comme le transhumanisme Les licences libres L'indépendance On fait un peu ce qu'on veut On décide de où on va On va organiser d'autres choses Grâce à cette indépendance On est libre de faire ce qu'on veut Et enfin le respect Hier j'ai regardé la vidéo Qui a fait Julien C'est la première Des fermes en tech Le respect il a bien Il a bien expliqué C'est à dire que Lors d'une présentation On peut passer à côté Être à côté de ses pompes Pas forcément être pertinent Etc Et c'est pas forcément Une raison pour attaquer la personne Une lumière qu'elle est nulle Au contraire Après d'aller en discuter avec lui Et comme ça Avec ses quatre valeurs Le partage Couverture L'indépendance Le respect C'est comme ça qu'est né Claire Montech Et on va continuer En gardant ce manifeste Il va pas changer depuis le début Et je pense qu'il ne changera pas Dans les mois ou années à venir Bonsoir Donc pour vous présenter Donc les happy hours Donc le principe des conférences Tel qu'on a est défini Donc l'idée c'est de présenter A chaque fois quatre talks Donc l'ensemble des conférences Dovent faire environ une heure maximum Sauf les cas exceptionnels Comme ce soir On va déborder un petit peu Donc chaque talk Dure environ dix minutes On va essayer de rester Sur ce principe là Dix minutes de présentation Et cinq minutes de questions L'idée des happy hours Donc c'est de rester Comme l'a dit L'a dit William Donc c'est de rester Sur cinquante personnes maximum Pour être Pour plus facilement Pouvoir discuter par la suite Et échanger tous ensemble En fait Et pouvoir se rencontrer Toujours dans l'idée De se rencontrer On veut à chaque fois Varier les lieux Et varier les jours Des conférences Donc pour permettre A chacun D'avoir l'occasion En fait De venir à un happy hour Chaque happy hour Est filmé En général Pour la session suivante On réussit à les monter Je vais les mettre en ligne Donc elles sont disponibles Après sur le compte Sur le site internet Clermonttech Et enfin Donc on essaie De se tenir aussi A des fréquences Entre six et huit semaines Pour Entre chaque happy hour Chose qu'on a fait Qu'on a réussi à tenir Par le première nuit Donc c'est super Et donc Le plus important Au moins Presque Donc après chaque happy hour Donc tout le monde Est invité à discuter Autour d'un verre Et d'une collation Qui est offerte par l'association Et Et à même A poursuivre Au-delà Donc En pouvant aller Manger ensemble En fait Dans un resto Et pour pouvoir Continuer à discuter Alors oui Très important Donc les happy hour C'est aussi vous Qui les faites Donc on est toujours En recherche Et on est toujours En recherche Des personnes Pour nous faire Des présentations Donc pour ça Il ne faut pas hésiter Il faut vous proposer Plusieurs Plusieurs présentations Sur Iwanttospeak At clairmontech.org Et vous serez mis Dans la pile Et Dès qu'une place Se libère Vous ferez Votre présentation Sur le prochain happy hour Voilà Ah oui Chaque fois j'oublie Et Vous pourrez devenir Célèbre Célèbre Sur la toile All over the world Donc comme Comme Mathieu Qui a pu Qui a pu avoir Plus de 500 vues Sur Youtube Grâce à sa super présentation Un mot de 48 heures Et elle changeait Avec Octave Et chez OVH À ce propos Voilà Applaudissements Donc là on va vous parler Du passé Et des statistiques Un petit peu De Clarentech Donc jusque là Ca a été 6 événements Uniquement les happy hour Il y a eu 24 talks Approximativement 324 Ornitharac motivé C'est un chiffre rond Pour que ce soit approximatif C'est ça ? Non c'est Hélène Bright Ok Donc Hélène Bright Nous dit 324 personnes Et La dernière fois Pour Donc Plus ça va Et plus les places Partent vite Et La dernière fois On a atteint un record Nos 50 premières places Sont parties En 10 minutes La fois d'avance C'était 20 Là c'est 10 Merci à vous Applaudissements Et donc là On va vous parler Du futur Normalement C'est William J'ai pas envie de parler J'avais trop parlé Tout à l'heure Donc A partir de maintenant On va essayer d'introduire Des nouveaux types D'événements Et le premier C'est William Qui va vous le présenter Effectivement Je vais appeler cette partie Les codes and coffee Est-ce que quelqu'un connait Les codes and coffee ? Ça se fait pas trop en France Ça se fait beaucoup à l'étranger Le principe des codes and coffee C'est de faire du code Donc se réunir autour D'un laptop Et d'un café aussi Le truc c'est que c'est pas C'est pas la réunion du 4 heures C'est plutôt la réunion du Ah on va On va d'abord prendre un petit café Discuter code avec des collègues Des connaissances Et puis d'aller en gros boulot Donc les codes and coffee C'est des événements Qui vont se dérouler le matin Avant d'aller au boulot Alors le truc c'est que la culture en France C'est pas de se lever super tôt Et puis de glander jusqu'à Jusqu'à ce qu'on puisse aller au boulot C'est plutôt On se lève Juste à temps Et puis on part au boulot Du coup je propose Le samedi matin Autour de 9h 2h30 Pas trop de prétentions Pour se rencontrer Probablement Au bar du jardin Qui est un bar Qui est un brasserie En bas du jardin de coq Et de On va dire 9h jusqu'à 11h On parle On parle quand On se réunit Donc c'est soit On a des projets ensemble Et puis c'est une bonne occasion De se retrouver autour De café et de croissance Soit c'est juste comme ça Pour passer Ça peut être aussi Le moyen De se donner rendez-vous Pour Pour résoudre un problème Et chose comme ça Par exemple Je prends mon cas Souvent on m'appelle Parce qu'il y a des problèmes Avec Symfony Et soit on répond par mail Soit on peut se proposer Des rendez-vous En disant Bon écoute Viens Samedi matin On prend une heure Pour résoudre ça Et donc ça peut être Le bon créo Pour faire ce genre de choses Et donc voilà ce que sont Les code and coffee Et si ça fonctionne Derrière On pourra peut-être envisager De Voilà D'augmenter la fréquence De manière Voilà Là c'est un type d'événement Qui a déjà eu lieu Par le passé C'est les DGDev C'était Julien Qui a tenté De faire ça Et donc on a décidé De le prendre un peu Sous le giron De Clermont Tech Et de faire ça A des fréquences Plus soutenues Donc on a décidé De le faire Tous les derniers Mardis du mois Donc chaque Dernier mardi du mois On va lancer un appel Pour dire Ok On se retrouve Dans tel restaurant A telle heure Donc s'il sera Une heure Une heure et demie Il y en a qui ont Deux heures de pause D'autres Une heure Donc on fera Une pause D'une heure et demie Et on se retrouvera A tous Pour déjeuner Et continuer A échanger Donc voilà Je pense Qu'on va repasser Par Eventbrite Peut-être limiter Le nombre de places Au début Et suivant Le nombre de personnes Qui viendront On augmentera Jusqu'à réserver Le Hpark Et tout ça Une autre nouveauté Pour cette année C'est d'essayer D'organiser Des ateliers thématiques Alors pour le moment On a un dans le pipe C'est sur guide Donc le principe Ça va être D'avoir des groupes de niveau Avec plusieurs types D'interventions Donc que ce soit De la formation Que ce soit des ateliers Où il faut venir Avec son ordinateur Et il y aura des sujets Soit on accra ensemble Soit il y aura des gens Qui seront là Pour accompagner Et si vous avez des idées On pourra en discuter Et pour ceux qui ne connaissent rien Ou qui ont besoin Enfin qui ont envie Plutôt D'augmenter Leurs compétences Il y aura Différentes présentations Donc Selon les niveaux Est-ce qu'on aura D'autres ateliers thématiques Il ne faut surtout pas hésiter A nous faire part De ce qui vous ferait plaisir Parce que Ça c'est Très vaste Et donc On est Complètement à l'écoute De ce que vous pourriez proposer Pour en organiser Si vous avez des compétences Aussi Et que vous voulez nous aider A les organiser A intervenir Dessus N'hésitez pas non plus A vous faire connaître Ouais C'est ça Le truc important C'est que Là nous On a pensé A ces trois formats-là Pour la suite Des API Hover Maintenant N'hésitez pas A poster sur la mail-iniste La mail-iniste Pardon Pour en discuter Ou envoyer directement Un mail A hello.atfermantech.org Pour nous suggérer D'autres formats Et voilà On est complètement ouvert A la discussion La communauté c'est vous Et on essaie De faire les choses ensemble Comme le disait William tout à l'heure Tout cela n'est possible Que parce qu'on a Un certain nombre de sponsors Le gros sponsor de ce soir C'est Vithub C'est lui qui nous a Permis de vous offrir Des mugs De faire aussi Le buffet qui suivra Qui nous offre aussi Des stickers Je ne sais pas si Vous en avez tous Un normalement Sur votre chaîne Donc voilà Si vous avez Votre boîte Ou que Vous voulez solliciter Vos supérieurs Pour nous sponsoriser Vous seriez Les bienvenus Il n'y a pas de problème Tous les ans On pourra vous envoyer Une petite facture Il n'y a pas de soucis Donc tout cela Cela nous permet De nous offrir des goodies On en a déjà parlé Ce soir les bugs Le buffet Je vous rappelle Qu'on a une boutique Spreadshirt Alors ce n'est pas du tout Pour nous faire de l'argent Parce que Voilà Un euro par t-shirt On ne va pas aller loin Mais c'est surtout Pour fédérer la communauté Donc c'est pareil Après Nous on a proposé Un certain nombre de graphismes Si vous Vous avez des talents D'artistes Que vous en connaissez Et vous voulez décliner La mascotte Et qu'après On en fasse des t-shirts Pas de problème Proposé Et ça suivra Tout ça c'est dans la même idée Que le platydex Je ne sais pas si Vous connaissez L'octodex de Github L'idée c'est que Autour de l'octodex L'octocat Ils font tout un tas De variantes En super-héros Ou autre Nous on voulait faire La même chose Sur le platypus Donc platypus C'est un interac en anglais Il y a une première proposition Qui a été faite Voilà On a un super platypus On l'a décliné En autocollant Si vous connaissez Des graphistes Qui veulent bien s'y coller Voilà Proposez nous Une pull request Sur le repository de Github Du platydex Cette fois-ci Disons que ça résille vachement En fait Cette fois-ci Le t-shirt contest Ne sera pas De payer sa 42ème conso Mais de trouver Le golded ticket Qui n'a pas été Vu en place Il y a eu un petit Défaut de communication Je pense Mais voilà On est censé faire Un golded ticket Donc sous vos chaises Vous ne trouverez pas Le ticket gagnant Pour gagner Le t-shirt Donc on essaiera De voir S'il y a assez De personnes motivées Le 42ème conso Qui sera consommé Au Hacienda Café Auquel on va se retrouver Après Pourra gagner Un super t-shirt Clermontech Alors les têtes d'obstujection Pour en reparler Donc on en a parlé Tout à l'heure Il y a vraiment Quelque chose Qui est en train De se créer Sur Clermont Depuis quelques années Les LavaJug Le LavaJug a été initiateur Dans ce qui se passe Nous on a suivi Maintenant il y a Un groupe autour De JavaScript Qui est en train De se monter Donc on sent Qu'il y a vraiment Une volonté De la communauté IT De se fédérer Et de partager Autour de Techno Et voilà C'est une super nouvelle Je suis très content D'être venu en ouvert On ne le dira jamais assez Merci Bien évidemment Notre consoeur La maison d'espoir Qui nous a accueillis Exceptionnellement Avec des délais Qui relèvent normalement De l'impossible Pour l'administration française Un grand merci A Nathalie Guichard Qui est là ce soir Et Sophie Rognon Donc de Clermont Et le conseil régional Respectivement Qui nous ont Beaucoup aidés Après le mouvement de panique Du H-Park Gate Donc voilà C'est grâce à elle Qu'on a réussi A avoir cette salle Donc on y a réussi Énormément Voilà Ça montre que On est bien entouré Et que Quand on a envie De faire des choses Qu'on est motivé On trouvera toujours Des gens derrière Pour nous aider Applaudissements Applaudissements Bonvenue du jour Ce soir Donc on va commencer Alors c'est assez costaud Ce soir c'est assez technique On va parler D'abord de ReactOS Ensuite On va parler De Functional Concept De Java World Excusez-nous On a fait une typo En fait C'est pas Java World Sinon ça ne veut rien dire Et on va parler De JavaScript Stéphane va tracer Le paysage Un petit peu De ce qu'il était De ce qu'est Et de ce que sera JavaScript C'est tendu Pour finir la session Mais bon On ne perd pas espoir On va y arriver Et après On pourra aller se détendre Au cours d'un petit buffet Je vous rappelle Que vous pouvez participer En envoyant des tweets Avec le hashtag APYHOWER Ou APYHOWER7 Et votre question Pourra apparaître Sur le Without the world Que vous voyez Sur la droite Sous-titrage Société Radio-Canada